Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Sonia Roland, c'est vrai qu'on vous retrouve, vous êtes en tournage en ce moment pour un film qui va s'appeler Comme des lions. C'est vrai que c'est un film coup de poing sur le monde de la scolarité dans les collèges, des quartiers difficiles. Vous allez d'ailleurs interpréter une prof de français. C'est vrai qu'avant tout, c'est un vrai message que vous souhaitez faire passer à travers ce film. Oui, c'est surtout le film de David Lucchini, mais moi je retrouve surtout le plaisir de jouer en tant qu'actrice. Mais bon, là pour le moment, on n'en est pas encore au tournage en fait. Ah non, c'est pas encore ? Ça n'a même pas démarré le tournage ? Non, ça n'a pas encore démarré. Mais moi là en revanche, j'ai terminé le documentaire qui sortira le 8 mars qui s'appelle Femmes du Rwanda, qui est un documentaire sur les femmes du Rwanda et leur place au sein de la société rwandaise, qui est juste hallucinante, hyper inspirante. Et donc voilà, qui sortira sur Planète Plus le 8 mars. Ça c'est génial, c'est génial. Et du coup, il regarde ces fiches. Bah attends, je ne vais pas dire. Vous avez mis du temps à le réaliser ce documentaire ? Non, en fait, on a fait vraiment deux semaines sur place. Et puis, ouais non, en fait, j'avais huit portraits à faire, huit portées de femmes. Et puis on s'est donné une journée par femme. Donc c'était plutôt, non, ça va. Et comment vous avez choisi tous ces portraits alors ? Eh bien, en fait, j'ai été trouver des personnages assez singuliers de la société rwandaise qui travaillent dans des domaines traditionnellement masculins en fait. Toutes ces femmes-là, que ce soit la ministre des Affaires étrangères, la présidente du Parlement qui dirige le Parlement le plus féminin du monde. Eh ouais, le Rwanda, c'est le Parlement le plus féminin du monde. Il y a 64% de femmes. Eh oui, personne n'est au courant. Eh bien, vous le verrez dans le documentaire. C'est génial. Et donc, de revenir un peu devant la caméra en tant qu'actrice prochainement, en quelques temps, dans ce film comme Des lions, ça fait quoi ? Eh bien, ça fait longtemps en fait que... Parce que c'est vrai que la réalisation demande tellement de temps. Entre le moment où on rédige son texte, on passe au tournage et après qu'on l'édite, il peut se passer un an et demi, quoi. Et c'est vrai que c'est du temps qu'on ne peut pas forcément donner pour le reste. Alors moi, je fais des choix. Là, j'ai choisi de tourner dans Côte des lions. Je suis heureuse de travailler aussi avec des jeunes qui ne sont pas des acteurs. Parce que tous les jeunes qui seront avec nous sont des... Il y a Michel Ferracci aussi qui va jouer. Tous ces jeunes ne sont pas des amateurs, mais en tout cas, ils veulent connaître le métier d'acteur. Mais ils vont jouer leur propre rôle. Ce qui va être un vrai challenge pour nous, les comédiens, en fait. Et on va vous revoir bientôt à la télévision. Est-ce que vous avez des petits projets ? En fait, il y a des projets que j'écris, que je produis, coproduis. Mais pour le moment, on est en discussion avec les chaînes, surtout. Parce que moi, en fait, comme j'ai eu ce rôle de Léa Parker sur M6, j'en ai fait 50 épisodes quand même. J'ai tourné pendant presque trois ans. Je me disais que le jour où je reviendrai dans une série, déjà, je voudrais la défendre. Et puis, je voudrais que ça soit un retour gagnant. Donc, pour ça, il faut se donner les moyens. Et puis, quitte à mettre un peu de temps, je préfère revenir avec quelque chose de fort. Il ne faut pas se précipiter. Exactement. Et puis, c'est comme ça qu'on construit un parcours, en fait. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.